2 Samuel, chapitre 6 David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de trente mille hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda, pour faire monter de là l'Arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui résident entre les chérubins au-dessus de l'Arche. Ils mirent sur un char neuf l'Arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzzah et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzzah marchait à côté de l'Arche de Dieu et Ashjo allait devant l'Arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uzzah étendit la main vers l'Arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzzah et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzzah mourut là, près de l'Arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzzah d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz-Uzzah. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'Arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ? » Il ne voulut pas retirer l'Arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'Arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'Arche de Dieu. » Et David se mit en route, et il fit monter l'Arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'Arche de l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un vaugras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un éphode de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'Arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'Arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et, « Voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eût amené l'Arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien ! » David répondit à Michal « C'est devant l'Éternel, qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vile que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort.